... Nous passons 80% de notre temps dans des lieux clos. Bureau, logement, voiture et école pour nos enfants. Et bien souvent, l'air intérieur est de moins bonne qualité que l'air extérieur. Mais qu'est-ce qui pollue cet air ? Élément de réponse avec Céline Garbin de Gouadère. Ces polluants proviennent des activités que nous réalisons, de certains matériaux et meubles qui nous entourent. Par exemple, les parfums, les revêtements de sol, les panneaux de bois agglomérés par les solvants. Dans nos logements, nous pouvons retrouver des polluants d'origine biologique qui sont source d'allergies. Pour exemple, on connaît les cafards, les ravets, les poils d'animaux, les moisissures et les acariens. Respirer tous ces polluants peut être une source de gêne, d'inconfort, de problèmes de santé. Heureusement, des solutions existent pour limiter la pollution de nos intérieurs à la maison comme au travail. Sous-titrage ST' 501